Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve pour la première classique ardennaise Donc la première des trois grosses classiques ardennaise avec la flèche wallonne Et donc le liège baston à liège on est aujourd'hui sur l'amstel gold race 2019 les amis Avec un beau parcours cette année et de bons coureurs, de bons favoris Franchement il y a quand même du beau monde donc on va commencer en vous présentant ça Cette fois-ci je vais pas vous présenter toute l'équipe Je vais vous montrer l'équipe de toute façon maintenant vous avez les startlist que vous avez certainement reprendu sur la vidéo Où je vous les ai montré je vais les mettre en fiche si j'y arrive Enfin si j'y arrive normalement je vais y arriver mais si j'ai le temps quand je mets la vidéo Et donc bah voilà donc je vais juste vous montrer dans l'éditeur les équipes les principaux favoris Et à chaque fois qu'il y a un coureur que j'ai rajouté par exemple genre Mark Hirschi que j'avais pas mis dans l'équipe Vu qu'il n'y avait pas assez de place bah je vous le montrerai Donc bah voilà ah oui il y a eu un gros problème aussi Du coup vous l'avez vu sur miniature qu'on va prendre ce sera la Corandon Circus Donc du coup vu que j'ai pris la Corandon Circus alors je vais vous expliquer tout Vu que j'ai pris la Corandon Circus Dans le MyTour la Corandon Circus prend la place de la Wanti Mais vu que la Wanti elle participe aussi J'ai du mettre la Wanti à la place de la Direct Energy Donc j'ai du tout recopier inutilement Il y a aussi la Vital Concept qui participe Donc j'ai du remettre la Vital Concept à la place de la Cophilis Donc super le maillot hyper contraste Et du coup il y a aussi la Bardiani qui participe Donc c'était long c'était un enfer c'était long à tout de tout remettre Bon j'ai finalement réussi mais au bout d'un moment j'en avais marre quoi Donc bon voilà Normalement il n'y a pas d'erreur donc ça devrait bien aller Donc on va commencer avec l'H2R la Mondiale Bardet en leader On a Oliver Nassen aussi Venturini là Astana avec Nizagiri Jacob Fugolsan et Omar Frehley Il y a quand même du grimpeur pour l'instant comme on le voit Caronzo là par exemple T1 sans leader avec pourquoi pas Colbrelli à la Bahrein La Bardiani donc voilà La Bardiani là je vais vous montrer toute l'équipe si vous voulez recopier De toute façon comme je dis c'est pas une équipe qui va changer grand chose à la course Laborance Gros donc avec Peter Sagan Danielos Burghardt La CCC Donc avec Greg Van Alomat Ah oui là il y a Koch que j'ai rajouté Donc vous mettez à la place du coureur que vous voulez Vu que Koch je ne l'avais pas mis de base Il est là du coup Bon voilà vous avez copié les notes Du coup la Corone au Circus c'est l'équipe avec laquelle on va jouer Donc je vais vous la montrer tout à l'heure Écoutez La Dosenank avec Alaphilippe, Gilbert, Vakotsch, Devenance Il y a quand même une belle équipe, une très belle équipe à Dosenank Donc on va avoir de l'adversité La EF Education First avec comme leader Michael Woods Et Alberto Bettiol Attention ça peut être un duo Ça peut être un duo incroyable Woods et Bettiol je pense que ça peut faire mal On va bien voir ça en vrai La Gompame FDJ donc avec Madoua Mollard, Ludvigson Qui ne vient pas avec une équipe énorme Madoua attention le jeune Madoua La Lottozada Donc la Lottozada c'est la seule équipe quand je tourne la vidéo Qui n'a pas encore officialisé son équipe Donc il y a peut-être des C'est peut-être faux Par exemple en plus il y a Wellens, il y a Binou Donc il y a quand même des coureurs qui peuvent changer la donne Et du coup ça se trouve j'ai mis Wellens alors qu'il n'y est pas Mais j'ai pris les startlist non officiels Il restait que la startlist de la Lottozada qui n'était pas encore officielle Donc j'ai mis celle qui était a priori prévisible Provisoire Donc j'ai mis Wellens mais ça se trouve il ne participera pas Donc Wellens va peut-être changer les choses dans le jeu Puisqu'il a quand même à 80 vallons Donc bah voilà en tout cas pour la Lottozada J'espère que ça sera cette équipe là en vrai On va bien voir La Milchenton Scott avec donc Matryo Trentin encore, Darry Limpé, Albazini La Movistar Team Avec Alerondro Aluardé Carlos Betancourt, Carlos Barbero La Dimension Data qui vient avec donc l'ancien vainqueur l'année dernière Mikael Valgren Ça peut faire très mal aussi ça Valgren, Kreuziger, Gasparotto qui avait fait deuxième l'an dernier Il me semble, deuxième ou troisième, deuxième Donc attention là il y a du très lourd hein Dimension Data, Valgren, Gasparotto Deux sur le podium l'an dernier Kreuziger qui a quand même un max d'expérience Et Boissone Hagen qui peut faire mal aussi La Dimension Data sera à surveiller Pour une fois parce qu'il ne joue pas toujours les premiers rôles La Jumbo Visma avec Wood Van Aert Donc Floris de tir et Jos van Emden La Catouche Alpecine avec Nathanas Enrico Bataglin et Guerrero Attention à Nathanas Attention à Nathanas La Sky avec Gatkowski Pulse à mon avis On devrait les voir au premier plan ces deux coureurs là La Sunweb qui vient avec Michael Matthews Attention Michael Matthews Qui a fait un beau truc sur la flèche Bramson Aussi avec donc Je l'ai regardé Pour une fois que je regarde les petites courses Je l'ai regardé le final Donc avec Alaphilippe, Van Der Poel Wellens Et Michael Matthews Matthews qui aurait gagné aussi Ceux qui l'ont regardé Matthews s'il ne se faisait pas bloquer Il allait chercher la victoire Mais c'est Van Der Poel du coup qui a gagné devant Alaphilippe Et Matthews je crois qu'il fait 4ème Et Wellens 3ème Ou c'est l'inverse peut-être Ça doit être l'inverse En tout cas voilà pour l'équipe de la Sunweb Du coup Mark Hirschi Voilà que j'ai rajouté Bon c'est pas grave Si vous le mettez pas de toute façon La Trek Sega Fredo Du coup avec Beaucoup Molema Edward Toins Fabio Felliné Une équipe assez intéressante Molema aussi sera surveillée La UE Attendez pardon J'ai pas du la faire Parce que là Ça m'attendait que ce soit cette équipe là Voilà Là c'est mieux Là c'est mieux Donc avec Sergio Henao Diego Lissi Rui Costa On a une belle équipe quand même Elle a eu attention aussi Ravadie Donc Pogakar Il est pas dans les startlist Que j'ai fait pour les équipes de l'inverse Mais Je l'ai mis à la place de Polank Voilà je vais pas me saouler A lui faire exprès en profil Juste pour l'amstel Voilà je l'ai mis à la place de Polank Il changera pas grand chose dans la course Donc je me suis pas Je me suis pas cassé la tête Là donc La Vital Concept Avec Brian Cockar Donc en fait c'est la Vital Concept Qui est là Mais j'ai recopié les notes ici Donc c'est un peu chiant Je perds du temps au final pour rien Donc là La Vital Concept Donc avec Brian Cockar Je vous passe les notes Pour ceux qui les auraient pas Vu que c'est la Vital Concept quand même Et bien hier Donc pas une équipe incroyable Mais ça peut faire quelque chose Si jamais il y a une échappée Là où Antigrou Gobert Donc avec Bah pardon Là où Antigrou Gobert Donc avec Pascualon Martin Meurice Donc qui vient avec une belle équipe quand même Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Donc bah voilà On a fini ce petit tour Et donc on va partir course Solo nouvelle partie Personnalisée évidemment On va se mettre en légende Et le choix de l'étape a été dur Le choix de l'étape a été dur Mais finalement j'ai choisi l'étape Donc je vais vous le montrer Et donc j'ai choisi Blagnac Roday Je sais qu'il y en a Qui vont pas être d'accord Vous allez quasiment être Tous contre moi Mais Bon c'est clair Qu'il y aura beaucoup plus de montées Dans le parcours Mais pour moi C'est celle qui ressemble le plus En fait il y a Donc voilà Là on le voit pas trop sur le profil Mais il y a une petite montée Sur le final Sur l'étape de Blagnac Roday Pardon Alors qu'en vrai c'est C'est plein Les 7 derniers kilomètres sont plats Le problème C'est que J'aurais bien voulu prendre Lorient Camper C'est pareil Ça monte Le final est montant Mais Lorient Camper Je vais le garder pour Liège-Bastogne-Iège Je vais le garder pour Liège-Bastogne-Iège Parce que j'ai pas envie De prendre deux fois La même étape Ce serait un peu nul Donc je le garde pour Liège-Bastogne-Iège Et pour moi C'était la seule Qui correspondait bien Il y avait peut-être Donc je vais vous remontrer En plus faire ça Il y avait peut-être L'étape De Saint-Vallier Mais c'est pas Ça monte pas assez Le final quand même Ça s'enchaîne pas assez Et le final est vraiment Hyper plat Et c'est classé sprint Quand on fait sur le Dauphiné En pro team C'est toujours des sprinters Qui s'imposent Donc à mon avis Il y aura pas une hyper grosse bataille Et là c'est pareil La palition Ça monte pas assez Dans le final La Bain-Croldège Ça va être un enchaînement De côtes Et je vais essayer De tout faire exploser Franchement je vais essayer De tout faire exploser Pour pas qu'on ait une course Trop chiante Après je vais prendre La Coronde en Circus Donc ça va pas être facile Donc on est parti Pour cette étape Entre Bain-Croldège Rodez pardon Ça va pas être facile On risque pas de gagner Cette fois-ci encore Avec Van Der Poel C'est pas pourquoi Je me casse la tête toujours A prendre des mecs Qui sont pas forcément favoris Je sais pas pourquoi Je vais prendre Sagan A chaque fois que je fais une course Et puis au moins Là on sera clair Bon bah du coup Coronde en Circus C'est parti Van Der Poel du coup Voilà les notes Que je lui ai Donc 76 vallons Et 82 accélérations Donc vous voyez un petit peu C'est sympa Il y a moyen de faire quelque chose Je pense Tout de même Là De Volder Donc qui sera notre équipier Roy Jans Driss de Band Jasper Janssen Je crois Jonas Rickert Et Joey Rist Alerte Quelque chose comme ça Et là donc le X Pour ceux qui connaissent pas Le X C'est simplement parce qu'en vrai Il y a 7 coureurs Et dans le jeu Il y a 8 coureurs Donc je mets un coureur Qu'à 50 partout Comme ça il a aucune influence Sur la course Et ça fait comme si On était 7 Voilà Donc allez continuez Du coup ça va pas être facile Cet Amsel Goalry Ça va pas être facile Mais je prends des risques On prend des risques Evidemment Si on fait toutes les courses Avec les ultra favoris Ça va être nul C'est nul Il y a plein d'intérêt Donc je préfère qu'on prend des risques Comme ça on s'amuse et tout Et puis il y a un petit challenge Donc voilà Et les favoris Allez rendre droit à le garder Julien Alaphilippe Et Miral Glatkovski C'est pas la plus importante Des 3 Clairement je pense que Parmi les 3 coureurs Favoris Ils préfèrent largement Remporter Liège Bastogne Ou la flèche Wallonne Mais c'est quand même Une classique importante Dans le calendrier World Tour Et donc pourquoi pas Offrir sa première Grosse 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 classique A Mathieu Van Der Poel Finalement la première étape Au moins il est en excellente forme Ça c'est une bonne nouvelle Du coup on est avec 78 de vallon 84 accélération Ça va être sympathique Ou 83 Je sais plus Puisque Une note de 82 Il n'est augmenté Que de 1 point Bon bah voilà Donc bah du coup 83 accélération 78 de vallon 78 de sprint On peut quand même faire quelque chose J'en suis sûr et certain Donc allez on est parti Mathieu Van Der Poel Pour cette Amstel Gold Race Au départ de ma Street Au Pays Bas Les routes du Tarn et de l'Aveyron Sont très souvent usantes Et il faudra veiller A garder des forces Tout au long de la journée Pour espérer faire la différence Dans la côte finale Là où en 2015 Greg Van Avermaet Avait livré une bataille splendide Face à Peter Sagan Pour obtenir sa première victoire Sur le tour Donc voilà Donc on est parti avec La Coronne en Circus Donc vous voyez Le maillot est pas du tout Comme celui de la Coronne en Circus En vrai Il n'y a pas le champion Des Pays Bas Il n'y a pas le champion Il n'y a pas le champion Des Pays Bas Dans le jeu je crois De toute façon Je suis avec Van Aert Donc je n'aurais pas pu le mettre Mais bon du coup Pour le calendrier De cette De cette classique Gardonaise Là aujourd'hui On a la total gold race Mercredi Donc je vous proposerai La flèche wallonne Sur la chaîne Ecoute on va peut-être Envoyer quelqu'un Dans l'échappé Allez deux pontes Fais toi plaisir mon petit gars Tu ne serviras à rien Dans le final De toute façon Sans être méchant Donc fais toi plaisir Et donc du coup Mercredi Je vous ferai Allez allez Voilà suis Hop c'est parfait S'il peut partir Dans l'échappé C'est cool Toujours avoir un mec Dans l'échappé Ça peut être toujours cool Allez du coup Pour la cofidis Non pour la vitale concept Evidemment Jimmy Thurgis Simone Pettili Pour la UAE Alessandro Tonnelli Pour la Bardiani Lénard Camna Pour la Sunweb Driss De Bond Pour la Corando Circus Et William Baudet Pour la groupame FDJ Ça a l'air d'être parti Ou ça contre encore Beaucoup de contre là Ou beaucoup trop de contre Ça ne laissera jamais partir Ça ne laissera jamais partir En tout cas du coup Qu'est-ce que je voulais dire Ah bah je ne me souviens plus De ce que je voulais dire Ah oui voilà Mercredi Donc il y aura la flèche wallonne Les amis Et je pense qu'on va se la faire Avec Alaphilippe J'ai envie de J'ai envie de remporter la flèche wallonne Avec Alaphilippe En tout cas ce qui est sûr C'est qu'on ne la fera pas Avec Valverde Pour ceux qui ont suivi récemment De toute façon Je n'ai pas envie de la faire Avec Valverde J'aurais envie de la faire Avec Alaphilippe Pour la remporter une deuxième fois Et puis je pense que On aura le liège-plaston-lège Le dimanche Et pourquoi pas la faire Avec Michael Woods Il a fait deuxième l'an dernier Aller chercher la première place Donc aller chercher La première place cette année Je pense que c'est envisageable Pour lui Donc bah voilà Écoutez Pour le programme De la semaine suivante Et puis il y aura le Giro Le 11 mai Donc tenez-vous prêts pour ça Ça va être parti pour 3 semaines Donc bah voilà Là on est sur L'âme salle relâche On va se concentrer Et puis on se retrouve On se retrouve Dès qu'il y a un moment important Dans la course Écoutez 114 km de l'arrivée Donc les échappées N'ont toujours pas été rattrapées C'est la Movistar Qui roule à l'avant Valverde Qui veut faire rouler Qui peut tenter De faire craquer Certains courants Certainement Donc bah en tout cas C'est parti sur Sur de grandes bases Cette étape Donc toujours pas d'échappées L'échappée se fait rattraper Il y a quelques instants Il était 11 Donc bah écoutez Je vais dire à De Bondi la perte Donc on va dire à Janssen Comme ça Dès qu'il y a une attaque Qui suivra Donc aller 100 km de l'arrivée Une seconde échappée Il était en train de se former Avec Alessandro Tonelic De la Bardiani Et donc Janssen Qui suit Voilà ils sont deux Arrête de partie C'est parfait Donc bah du coup C'est pas beaucoup d'eux C'est sûr Pour aller au bout Au moins il est dans l'échappée Voilà ça c'est déjà C'est déjà ça de fait Allez on est à la première Des trois grosses Des quatre grosses côtes Même puisqu'on peut compter Celle de l'arrivée De la journée Et ça roule Au moins ça roule On est Enfin c'est pas On est pas sur une course Où il se passe rien Donc c'est déjà ça Donc ils sont deux à l'avant Mais ils vont rapidement Se faire attraper Ils auront fait un petit périple Au moins ils auront animé la course Et on aura une course animée Evidemment vous avez pas tout vu Mais voilà c'était une course Quand même assez animée Pour l'instant Il reste 50 km désormais Et là Tous les ligues Ils ont craqué à mon avis Et pas mal de coureurs C'est faible aussi Et je pense qu'on peut arriver Dans la côte A une cinquantaine de coureurs Donc ça ça peut être pas trop mal En tout cas je vais vous dire Franchement m'en voulez pas Parce que vraiment Trouvez Dites moi quelle étape Pour ceux qui regardent A ce moment là de la vidéo Dites moi quelle étape Vous auriez pris à ma place Mais franchement C'était pas facile J'ai peut-être L'étape de Quimper J'aurais dû prendre Mais je voulais la garder Pour Liège-Bastogne Je voulais pas prendre Deux fois la même Et donc voilà J'ai pris Rodé Mais c'était vraiment pas facile De trouver une étape adéquate C'était celle qui correspondait Le plus pour moi Donc voilà J'ai essayé de faire le mieux Le mieux que je pouvais C'était vraiment pas facile Donc elle aurait rattrape Au sommet de cette côte De la batterie Janssen qui craque J'ai déjà donné son Son bleu en plus XP Écoutez je vais faire exprès De le faire distancer Comme ça au moins on va être tranquille Enfin on va être tranquille Au moins ça fera un X en moins Comme ça Voilà c'est mon objectif Quand je fais ce genre de course Et du coup on va rattraper Janssen On va rattraper Tonnelli aussi A 40 km de l'arrivée A peu près je pense Elle va bientôt y avoir Le ravitaillement pour récupérer A 41 km de l'arrivée 42 Donc on rattrape Le dernier échappé Le coup de la barre Gianni Allez c'est en droit Tonnelli Donc bah voilà C'est fini pour lui Écoutez je fais rouler mon équipe Voilà je fais rouler mon équipe J'ai envie d'un peu faire craquer Il y a quelques Non il y a personne En fait il y avait un groupe de lâcher Elle date tout à l'heure Mais c'est fini Donc on est plus que 56 du coup Avec tous les X qui ont lâché Du coup ça fait 56 Personne n'a lâché on peut dire Donc Et on va être parti pour la seconde Côte de la journée La côte de 113 je crois Et donc Et donc bah ça va être parti Et on va pouvoir se caler dans la roue Se caler dans la roue de Cônefroie C'est pas mal voilà Allez hop on va lâcher Et donc voilà J'ai juste mis comme ça Ils vont rouler automatiquement Donc bon écoutez Moi ça me convient Surtout qu'il y a personne D'autres qui roulent Donc bah allez Si on peut faire craquer Quelques équipiers Peut-être à l'arrière Et puis j'ai envie Une course qui se dynamite Un petit peu Pas une course chante A voir Donc allez on est parti La côte de 113 On passe au sommet Toujours personne de lâcher Donc elle va se retrouver Directement à la dernière côte Classée de la journée Et là en général Il y a des attaques Dans cette côte Donc il va falloir se tenir prêt Avec Van der Poel Pourquoi pas une étape Qui se dynamite Le premier qui craque Strike off Donc De la katusha Il reste donc 7 secondes Dans 7 secondes Pardon 7 secondes Oui c'est 16 secondes Oui ça aurait été un peu court 16 kilomètres Dans cette étape Dans cette Hamstel Gold Race Donc L'étape de rodée Sur le Tour de France Donc voilà J'espère qu'en vrai Il y aura une course Un peu plus passionnante Que ça se décantera Un peu plus tôt Parce que là évidemment Elle est pas ouf L'étape on va pas se mentir Donc allez du coup Jans qui va venir me protéger J'ai mis mes courants A rouler sinon Voilà tout ça sent Je vais donner à Yann S'écouter comme ça sera fait Et de Volder On va attendre un petit peu Allez en tout cas Avec Van der Poel On est là On est là en excellente forme J'espère qu'on va réussir A lui faire remporter son Son premier Sa première grosse classique A Van der Poel Il y en a quand même Des pas mal pour l'instant Mais si on la roule C'est vraiment sa première saison Et je pense qu'en vrai Il peut faire quelque chose aussi A voir A voir évidemment Donc allez là La Jetser qui roule Pour Romain Bardet La Sky pour Kwiatkowski La Bora pour Sagan La De Sonin La De König Pour Alaphilippe Et la La Movistar Pour Valverde évidemment Tous les favoris sont à l'avant Allez attention Parce que là Ça commence à rouler assez fort Là ça commence à rouler assez fort Vous voyez il y a quand même Des coureurs qui se font lâcher au moins Il y en a quelques-uns pour l'instant Par contre Chiant Il nous est pas très bénéfique Parce qu'il est dans le dur Donc du coup J'essaie de garder sa roue Mais ça me baie Ça me Ça me fait plus de tort Que de bien Allez attention Là on va avoir du rouge à donner Effectivement Hop Voilà Allez plus que 139 Dans le Dans ce groupe Je vais arrêter Je vais demander à Jans d'arrêter Je vais leur demander de rouler plutôt Parce que Jans Il nous faisait pas trop d'utiles Comme vous voyez Attention là On a un petit barrage On a un petit barrage Attention Benedetti qui m'a un peu bloqué Allez essayez de remonter Sans prendre trop de rouge Sans prendre trop de rouge Allez on est parfait On est parfait Avec Vanderpool Au sommet de la côte de Kossanel Donc il reste 11 km Il n'y a pas eu d'attaque Il n'y a pas eu d'attaque de favori Dans cette côte de Kossanel Allez Valverde qui remonte 134 km encore Les favoris préfèrent la jouer Préfèrent la jouer Dans le final Plutôt que d'anticiper Ce final donc Allez on passe au sommet Mollema qui est placé aussi Mollema attention Qui peut faire quelque chose Allez on est 121 Ça se fait distancer Au fur et à mesure Les coureurs Et allez c'est bon On est passé au sommet On a encore quelques équipiers Je vais donner le bleu De Volder Parce qu'il va en avoir besoin Allez 10 km encore Ça va redescendre un peu Ça va y avoir du plat encore Aussi un peu Et on a vu Il y a pas mal de coureurs Qui vont Oh la chute Oh vous voyez au fond Vous voyez au fond cette chute Ils sont pas beaucoup A être tombés Mais je l'ai vu la chute Il l'a pas dit le commentateur Mais je l'ai vu au fond Ça a dû faire mal Albanese certainement Ça a dû faire mal Ça a dû piquer Je sais pas si on l'a bien vu En tout cas moi je l'ai vu Parce qu'il y a deux coureurs Qui se sont fait distancer Au même moment Donc allez ça a l'air On est sur 17 J'espère qu'ils seront pas 117 dans le final Evidemment Sinon ça sera un peu chiant Evidemment il y a plus Là il fonctionne Comme si c'était une étape du tour Et du coup ils se disent Ouais faut pas anticiper Quoique Non justement Enfin je pense Vu qu'ils sont plus des punchers En fait c'est le profil de l'étape Qui prête à Ça sert à rien d'anticiper On va y aller directement C'est ça C'est ça qui est dommage du coup Alors que s'il y avait pas la côte Dans le final Ils auraient tous anticipé Mais là vu qu'elle est là Ils attendent Ils attendent Et puis ils préfèrent Ils préfèrent faire le Faire le coup dans la côte Du coup nous on est toujours Avec Van der Poel là Et on attend On attend ce final Donc on va devoir la jouer dans le final J'ai bien envie d'anticiper Et d'utiliser avec mon rouge Pour aller jusqu'à la fin Mais j'ai peur Vraiment me faire reprendre Dans la montée finale Et de prendre cher Ce qui va nous avantager Evidemment C'est notre énorme accélération Qui va pouvoir bien nous être bénéfique Contrairement à l'accélération De certains autres Qui est un peu moindre Par exemple Moïma a une accélération Un peu moins forte que la nôtre On est à peu près au niveau de l'accélération Même niveau qu'à la Philippe Mais en Valon Evidemment il est meilleur que nous On a presque une meilleure accélération Que Sagan Que Valverde On peut peut-être jouer là dessus Evidemment Allez Van Aert aussi Qui est là Van Aert aussi Qui va certainement remonter Allez Nous on est là Avec Van Der Poel On est prêt à jouer le final On est classé comme favori Vous voyez Même si tout le monde Est un peu classé comme favori Allez Faut bien rester placé Là c'est pas le moment De se faire bloquer C'est pas le moment De se faire bloquer On entre dans Je sais plus comment il s'appelle La ville d'arrivée En tout cas Il y a deux Il y a deux Il y a deux Il y a deux moments Allez c'est parti C'est parti Faut bien prendre les roues Barbero qui emmène C'est parti Attention On est dans les roues On se fait un peu bloquer J'espère que je vais pas me faire Trop bloqué dans le final On est pas trop mal 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 On est pas mal du tout On est pas mal du tout On est autour de la dixième position Attention à l'avant Duel entre Sagan et Valverde On va essayer de viser le top 10 Au moins c'est pas trop mal Ok 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 On va faire septième Je suis assez content Je pensais faire pire J'ai pas vu qu'il s'imposait En tout cas Mais c'était un final Assez tendu Tout le monde s'est un peu bloqué Il y a personne qui a scéléré Parce que le final a été assez serré J'ai pas vu qu'il s'imposait Entre Sagan et Valverde En tout cas on va voir ça tout de suite Au classement Mais on peut dire Que c'est pas la classique La plus folle Qu'on aura fait En tout cas sur Paris Robby Il y aura eu bien plus de spectacles Ou sur le tour des flandes Même que sur celle-ci Et du coup dans ce final pentu C'est Sagan qui vient s'imposer Juste devant Woodvan Hart Aller Androval Valverde et Julien Alaphilippe Omar Freyley Qui fait cinquième pour l'Astana Belle victoire Belle performance d'Omar Freyley Alaphilippe quatrième du coup Mollema sixième Et nous on fait septième Avec Van Der Poel C'est pas trop trop mal Je pense que c'est pas trop trop mal Ça aurait pu être pire Je m'attendais à faire un vieux score Genre Avant la vingtième place Mais septième Je trouve que je m'en sors pas trop mal Surtout qu'on était onzième J'ai pris un tout petit peu de rouge Sur le final Et puis ça nous a permis De rattraper Trois quatre places Donc c'était cool Bardet qui fait huitième Wellens neuvième Costa dixième Barbero onzième Ulissi douze Gorka Isegheré Treize Vietkowski quatorze Et Dylan Tunes quinze Donc Et donc bah voilà Je vais vous montrer un petit peu Donc voilà Je vais vous montrer Tous les coureurs Si vous cherchez quelqu'un Comme ça Ça va nous permettre D'aller voir Qui est le dernier de cette course Dans tous nos coureurs Qui se sont fait distancer évidemment Et donc Sur cet Amstel Gold Race On finit à 103 coureurs dans le peloton C'est pas terrible J'espère qu'en vrai Il y aura plus de spectacles évidemment Et donc le dernier C'est à Pesso Alessandro Pesso Le coureur italien D'Abargiani Donc il finit dernier C'est dommage pour lui Donc voilà Plein de hicks Qui sont là Aucun leur délai Donc du coup Le meilleur jeune de la course C'est Wood Van Aert évidemment Devant Van Der Poel Maximilian Schachman Soren Kragh-Andersen Et Matej Moharic Et il n'y a pas de JE Evidemment Contraire Il y a beaucoup de VI Donc vous voyez Les coureurs qui ne doivent pas Être comptés Dans le classement Jeune Alors qu'ils y sont Par exemple Comme la Bouman Et il n'y a pas beaucoup De JE justement Des coureurs Qui sont censés Ne pas être comptés Qui sont censés Être comptés Dans le maillot blanc Mais qui n'y sont pas comptés Du coup la meilleure équipe De cette course C'est la Astana Dans la UAE Et la Movistar Et nous Évidemment Avec leur corondre circus Vu qu'ils ont tous lâché Dans le final On est 21ème Mais c'est pas un objectif Le classement par équipe Et donc Le combattif de la journée C'est Alessandro Tonnelli De Bont Et 3ème Et Yansen Et 6ème C'est dommage A 2 km près Yansen y passe en tête Pareil pour De Bont Bon bon C'est pas grave En tout cas Tonnelli Qui aurait été Le plus combattif De la journée Donc bah voilà Pour cet Amstel Gold Race Les détails De notre course Juste ici C'était pas terrible C'était pas terrible J'espère qu'on aura Plus de spectacles Sur la Flèche Wallonne Mercredi Et sur Liège-Bastogne Dimanche En tout cas Si vous avez aimé Tout de même N'hésitez pas Comme d'hab à mettre Le petit pouce bleu Qui fait plaisir L'abonnement Le partage Avec toujours plaisir Et nous on se retrouve Très bientôt Certainement demain même Pour une vidéo Sur le mode MyTour Ou peut-être pardi En tout cas c'est sûr Qu'il y aura une vidéo Prochainement Donc allez Pouce bleu Abonnement Partage Vous connaissez A bientôt A plus Je sais pas comment Voilà